yahoo bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc je vais te montrer mes achats du coup pour ce mois de mars la vidéo va être divisée en plusieurs étapes tout simplement parce que je vais filmer à chaque fois que j'aurais fait plusieurs achats là c'était mes achats du 1er mars le jour où je filme on est le 2 et je voulais juste te montrer ce que j'avais pu acheter tout simplement parce que comme ça aussi ça me permet de ranger et là alors je le dis dans cette vidéo parce que je l'ai dit aussi sur instagram hier donc le 1er mars j'ai fait l'état des lieux et donc j'ai récupéré ma clé d'appartement et étant donné que donc là je suis en mode déménagement parce que je comment alors c'est un appartement 17 m² qui est meublé donc il n'y a quasiment rien à déménager il n'y a pas de meuble à déménager en soi ou quoi de ce soit mais les objets etc oui et donc bah en mars je vais un petit peu déménager quelques trucs et j'ai décidé donc de ne pas avoir à me préoccuper des mangas à les ranger etc je mets déjà de côté ce que je vais avoir besoin pour le mois de mars ce que je n'ai pas besoin etc et donc bah voilà tout simplement donc je voulais faire en plusieurs étapes et à chaque fois que je ferai vraiment les prochaines fois beaucoup d'achats je ferai une vidéo mais là ça me permet aussi de les organiser pour cela donc j'ai acheté que quatre mangas mais j'ai aussi récupéré pas mal d'extrait comme je vais en faire bientôt une vidéo bah je voulais tout simplement t'en parler donc on a play it cool guys de doki doki as mes filles doki doki met pas beaucoup en page et surtout ils te donnent jamais les premières pages ensuite on a p p p p p p p oui il ya six p c'est le titre du manga de nobi nobi le manga est sorti le premier mars un tome tous les deux mois et on a donc le scare code sinon si on veut lire l'estré pour un estré plus long oh cool ah ouais ça c'est sympa parce que déjà que l'estré il est quand même plutôt sympa donc ok ça c'est cool franchement chapeau après on a le mouvement de la terre de kioun voilà j'ai pris vraiment tous les estrés qui me tenter plus ou moins oui j'ai pris deux fois le p machin parce que ça je le à chaque fois sinon je les dépose à humble le restaurant asiatique ben très clairement je passe ma vie là bas et sinon ben je j'ai déjà bossé avec eux etc donc voilà ce je leur amène à chaque fois des estrés comme si ils ont des estrés proposés aux gens pour quand ils sont en train de manger on va donc passer à mes quatre achats on en a un des éditions soleil un des éditions akata et deux des éditions anna oui j'ai acheté des mangas de anna alors chez akata j'ai acheté quand sonne la tempête le tome 1 il y avait les deux tomes d'ailleurs à cache express je l'ai acheté donc à cache express voilà c'est un manga qui m'intéressait il est terminé en cinq tomes et je me suis dit pourquoi pas j'ai pas osé acheter le tome 2 parce que je me suis dit on sait jamais si tu n'aimes pas tu es dans la merde j'essaye de montrer les qualités de dessin mais j'ai trouvé ça plutôt cool donc je me dis pourquoi pas franchement voilà et puis en cinq tomes c'est pas grave en fait s'il rentre dans ma pile à lire parce que ben il sera vite sorti aussi parce que comme je crois qu'il est déjà terminé en france il est dans le genre vengeance polar et désespoir tu viens aimer le désespoir vraiment j'ai vraiment aimé ce voilà ensuite en occasion aussi mais à la bouquinerie plus donc j'ai acheté à 5 euros 20 au lieu de 7,99 la vengeance du souffre douleur tome 2 j'ai lu le tome 1 j'ai fait une vidéo présentation du tome 1 le tome 3 va pas tarder à sortir donc je me suis dit pourquoi pas en plus si voilà il était en occasion c'était plutôt cool alors j'ai essayé juste de te montrer des images qui peuvent pas trop spoil mais on va rester sur ça voilà tu vois le prof l'élève le prof et voilà une autre page voilà donc ça j'ai très très hâte de découvrir ce qui veut ce que vaut la suite sachant que je pense que je le lirai sûrement du coup en octobre pour faire coller avec le halloween manga challenge et sinon donc j'ai craqué pour deux tomes des éditions anna tout simplement parce que j'avais peur de ne pas apprécier oui j'ai eu la mauvaise idée de lisser une mèche et alors elle ne fait que ressortir bref donc j'ai acheté deux mangas des éditions anna où j'avais peur du coup de ne pas forcément apprécier et tu le sais je n'aime pas demander en collab à mon gars si j'ai des gros doutes alors on va voir byter drop voilà donc c'est un one shot bien entendu et la qualité dessin me plaisait beaucoup je l'ai vu à japan espos suite vu qu'il était sur mon stand et je les trouvais plutôt sympa voilà oh voilà pour ça et j'ai craqué aussi pour ce titre qui est arnaque corporel je trouvais ça pas mal au niveau du nom et en plus j'ai l'impression qu'on va suivre quatre personnages et ça je trouve ça plutôt stylé ah ouais d'accord ça se passe avec des acteurs je trouve ça plutôt pas mal et bon ça a été déjà vu et re revu mais pourquoi pas et c'est du 16 slash 18 plus par contre mais ça je le savais on se retrouve pour la partie 2 de mes achats du mois de mars sachant que ceci était prévu même si celui ci j'aurais pu m'en passer et que tout ceci était absolument pas prévu voilà tout va bien donc on va attaquer avec les mangas qui étaient prévus avec tout simplement le tome 3 et le tome 4 de boy run the riot qui est un manga en 4 tomes des éditions Akata j'avais eu donc le tome 1 en collab par Akata le tome 2 je l'ai acheté au festival de la BD et donc je savais que je voulais le lire très prochainement donc j'ai acheté tout simplement les deux derniers tomes je suis en train de lire, j'ai presque fini le tome 3 au moment où je filme cette vidéo et donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes ensuite pareil dans les mangas qui étaient prévus je suis actuellement en train aussi de lire le manga Ushikumi qui est un manga donc Ushikumi l'esprit du judo donc c'est un manga qui parle de judo la série est terminée en 7 tomes j'ai acheté donc le tome 2 et le tome 3 j'ai juste de finir le tome 1 au moment où je filme alors juste je le dis au cas où nous sommes le jeudi 16 au moment où je filme cette vidéo et donc du coup j'ai acheté ces deux là je pense pas faire de partie 3 au niveau de mes achats de la fin du mois parce que très clairement je vais finir la boy run the riot je vais finir Ushikumi et après je vais attaquer le manga d'Halloween et sachant que j'ai aussi un taille minimum à lire voire deux donc très clairement à part Ushikumi je vais rien acheter d'autre donc je ferai une autre vidéo spéciale sûrement en mi-avril de mes achats ou un truc comme ça mais là pour l'instant franchement je vais pas filmer d'autres vidéos parce que je le rappelle au cas où mais moi lundi 20 je me fais opérer donc c'est pour ça que tu as la vidéo aussi rapidement voilà donc achats qui étaient prévus mais dont j'aurais pu me passer c'est tout simplement le manga partenaire 2.0 un manga je conseille aux 16 ans et plus d'édition Kurokawa ça fait plaisir de revoir Kurokawa sur des titres un petit peu plus comme ça osé, sensuel, épicé, tout ce que tu veux voilà je trouve ça plutôt pas mal parce qu'ils avaient aussi Nozokihana qui était chez eux et j'avais trouvé plutôt sympa et donc est-ce que j'ai eu le petit goodies la réponse est oui est-ce que je vais l'utiliser la réponse est bien entendu non voilà je rappelle au cas où pour ceux qui voudraient s'amuser avec ça je suis asexuelle donc bon voilà et même si j'avais des relations je regardais par collection parce que ça c'est un objet de collection pour moi c'est pas un objet qu'on utilise voilà bref toujours est-il j'ai très très hâte de le lire de t'en parler et juste petite précision je le présenterai lors d'une vidéo qui sortira sûrement fin avril voire peut-être début mai avec le tome 1 de plusieurs nouveautés qui m'ont plu depuis le début de l'année c'est un new normal que je pense te présenter et d'autres titres sûrement et donc dans ce qui n'était absolument pas prévu il y a eu tout ceci chaque tome a coûté 4,99€ et crois-moi ça pique un peu quand même 5€ le manga très clairement surtout que le premier quand tu sais qu'en 9 il coûte 6,95€ la réduction elle n'est pas très très ouf mais bon ça dépanne toujours on va dire très clairement il n'y a pas de petite économie non plus pour moi j'ai trouvé le tome 1 de Game of Familia des éditions Mayan c'est un day tan donc titre assez osé, épicé, tout ce que tu veux juste à savoir que j'ai acheté le tome 1 parce que je ne savais pas trop s'il allait totalement me plaire ou pas et comme tu le sais si j'ai un doute sur un titre je ne le demande pas en collab j'achète au moins le tome 1 et après je le demande au pire en collab donc là c'est le cas je vais en parler prochainement après quand ça, ça dépendra de pas mal de choses parce que là on va dire que fin mars va se décider peut-être éventuellement pas mal de choses sur cet été pour moi donc du coup j'attendrai d'avoir certaines réponses pour moi pour ça, voilà c'est le truc des youtubeurs j'ai encouragé mais je ne peux pas t'en parler donc voilà mais en tout cas j'en parlerai très rapidement ensuite je suis très contente parce que j'ai trouvé la suite d'une série je ne sais pas du tout son prix d'origine donc je te le mettrai ici mais en tout cas j'ai chopé le tome 2 et le tome 3 je crois qu'on est quand même sur le tome 7 ou 9 un truc comme ça au Japon pareil c'est ici mais bon, légende vivante j'ai eu le tome 2 dans le calendrier de l'avant ou de l'après voilà et donc j'avais déjà lu le tome 1 alors peut-être si en entier en numérique et donc du coup je suis très contente parce que moi je vais pouvoir compléter la série un petit peu et je pense que pareil je me le garderai pour cet été pour le lire pour la collection Halloween et ensuite j'ai complété et même rattrapé l'apparution en France de une noble New World Aventure c'est un manga isekai des éditions Komiku pardon donc le tome 6, 7 et 8 et en fait c'est un isekai où pour une fois le gars il ne cherche pas forcément à il n'est pas en mode boobs voilà donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique justement de voir que le personnage respectait justement les femmes etc j'avais lu que le tome 1 il me semble donc voilà mais j'avais acheté la suite parce que j'avais vraiment apprécié et je pense que cet été aussi je vais me le faire voilà ou dans les prochains mois parce que je pense que je vais faire une vidéo style où je rattrape toute l'apparution française mais toujours est-il en tout cas je suis très contente de cette petite trouvaille bon certes j'ai pas fait beaucoup beaucoup d'économies je mets le total etc mais c'est toujours ça on va dire c'est toujours ça de pris même si forcément ça c'était pas prévu dans mon budget donc je viens d'éclater mon budget voilà cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like, mon comment, tout mon partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir je te mets ma précédente vidéo achat une vidéo que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte vintage slash Twitch c'est le même nom sur ce à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir